Les débuts à l'université bouleversent toujours les nouveaux étudiants et cette année, Kieran Siné-Mallet et les Bac 1 sont servis. Oui Tom, arriver en première année, ce n'est déjà pas facile en temps normal, il faut réussir à prendre ses marques et à s'adapter aux nouveaux modes d'enseignement. Cette année, les Bac 1 ont à peine eu le temps de s'habituer avec le premier quadrimestre, que le coronavirus est arrivé et a totalement chamboulé la seconde partie de l'année. Lucille Gaillard étudiant en Bac 1 en médecine vétérinaire. On était quand même censé avoir des TP, pour mettre en pratique notre théorie en vétérinaire, c'est beaucoup plus facile de comprendre la théorie quand on a de la pratique en face de soi. Et c'est vrai que normalement les profs essayent de nous guider un maximum, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce qu'on devait faire et à quel moment. Des étudiants qui sont donc beaucoup plus laissés à eux-mêmes et qui ne peuvent pas toujours travailler dans les meilleures conditions. Avec le wifi qu'on a ici, ce n'est pas possible d'étudier correctement, je ne suis pas au calme à cause de tous mes frères et soeurs. Une première année qui sera donc marquée par des examens en ligne, ce qui ne rassure pas vraiment Lucille. C'est beaucoup plus stressant de les passer sur un ordinateur, surtout parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur les questions, si on s'est trompé ou si on se rend compte qu'on a mal répondu. En somme, cette année marquée par le coronavirus inquiète peut-être encore plus les Bac 1 que les autres étudiants déjà habitués au stress. La première année, c'est déjà fort stressant et le confinement, ça rajoute du stress au stress. Dans leur malheur, il y a tout de même une bonne nouvelle. En vétérinaire, après les examens, il y a un concours et cette année, il est décalé de deux semaines. Un avantage peut-être ? Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent beaucoup pendant les examens et pendant le blocus et qui après sont crevés pour faire le concours et du coup, ils se plantent. Et si on n'est pas classé, on ne passe pas en deuxième. Donc oui, ça fera du bien à tout le monde, ça je pense.